What's going on guys ? Alors il y a quelques jours on a eu une nouvelle démo de Phoenix Point. Alors j'en avais déjà parlé, allez regarder les anciennes vidéos si vous voulez en savoir plus. Je vais parler strictement du gameplay. Donc il y a eu une démo qui était disponible à un événement pour le jeu. Donc il y a un des développeurs qui en fait parle pendant qu'il montre 30 minutes à peu près de gameplay, c'est une mission. Et moi je vais essayer de compresser un peu tout ça et expliquer comment je trouve le jeu, les nouveautés qu'il y a comparé à XCOM. Parce que le jeu est très très XCOMien, c'est créé par ceux qui ont créé XCOM en fait à la base. Et il y a du mélange de Fallout aussi. Les premiers Fallout où c'est que c'était de la stratégie encore à l'époque, pas Fallout 4 par exemple. Enfin bref, j'avais déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, allez les voir si vous vous êtes intéressés. Voilà bref, on va parler du gameplay. Alors on commence, alors si vous regardez c'est très très XCOMien, c'est très très XCOM. Par contre une chose intéressante que la personne nous dit au début de la vidéo, c'est qu'apparemment ce véhicule là, il va pouvoir être utilisé en combat et en stratégie. On va pouvoir le conduire, on va pouvoir rajouter des armes dessus, etc. Genre le customiser on va dire. Donc ça déjà par rapport à XCOM c'est quand même un plus parce qu'avoir des véhicules c'est assez nouveau. Enfin je ne me rappelle pas avoir eu des véhicules comme ça dans XCOM. Donc ça, ça peut être assez intéressant. Après il va y avoir des factions différentes où c'est qu'on va pouvoir être ami avec et récupérer des soldats. Un peu comme on va dire XCOM 2 War of the Chosen. L'add-on avec les templiers, etc. Tout ça, donc c'est un peu le même système. Alors après le système de gameplay. Donc vous avez, ça dépend en fait des personnages et des armes que vous utilisez. Vous allez pouvoir vous déplacer dans la zone bleue et après la zone orange ça va être un sprint. Donc c'est un peu comme le Comic Con, c'est en deux parties, c'est en deux actions on va dire. Par contre là quand vous allez vous déplacer, vous n'allez pas perdre en fait votre action. Vous allez pouvoir vous déplacer à toutes les cases. Donc il va le montrer dans quelques moments. Donc ça j'ai remarqué ça, donc c'est plutôt sympa. On a toujours le même système par exemple de couverture. Quand vous voyez qu'il prend, il met le curseur près d'un endroit où c'est qu'on peut se mettre à couvert. Il va avoir un petit bouclier qui s'affiche sur le curseur. Donc c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup aussi l'effet. L'effet du curseur tout ça comparé à XCOM c'est plus joli je pense. Après le décor, pour situer l'histoire, ce sont des sortes d'aliennes qui contrôlent plus ou moins la planète entière. Et nous on est en train d'essayer de les tuer, de les exterminer. Donc c'est un peu comme XCOM, sauf que là c'est un peu plus violent. C'est intéressant, on va dire ça. C'est pas genre ils veulent dominer la planète, là ils nous tuent tous en fait. Ils exterminent, voilà c'est le gros massacre en fait. Donc ça c'est intéressant. Donc là on voit un type d'ennemi. Alors personnellement le design des ennemis et les graphismes en général, les graphismes sont bien. Mais est-ce que les types d'ennemis et le thème est intéressant ? J'avais en fait beaucoup d'espoir et là ce qu'il nous montre c'est pas extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas extra mais ça fait le café. C'est pas... Mais voilà. Bon moi j'en attends plus personnellement. Encore une fois c'est du pré-alpha. Donc le jeu normalement est prévu en fin d'année 2018. Mais il pourrait... Moi je pense qu'il va être repoussé personnellement. Je pense qu'il sera en 2019. Début 2019 je parie. Parce que ça manque quand même de boulot. Après pour ce qui est de l'interface, donc comme d'habitude c'est très très X-commiens. Donc on a l'arme en bas à droite. Aussi il y a le symbole de l'infini pour les munitions. Mais apparemment on va avoir des munitions limitées. Parce que le développeur nous en parle. On va avoir des munitions limitées. On va pouvoir changer les munitions. On va pouvoir un peu customiser nos personnages un peu mieux. Enfin par rapport à l'inventaire en tout cas. Qu'un simple X-comme apparemment. Genre prendre des grenades, récupérer des armes etc. Apparemment on pourra aussi récupérer des objets sur le terrain. Alors est-ce que c'est beaucoup plus évolué que X-comme ? Ou alors non. Parce que X-comme aussi on peut récupérer des objets sur le terrain. Récupérer des add-ons pour les armes et tout ça. Dans X-comme 2 par exemple. Je vais surtout le comparer à X-comme 2. Parce que c'est le dernier en date. Donc il y a ça. Donc est-ce que ça va être mieux ou pas ? Pour l'instant on ne sait pas. Il ne nous a pas montré. Ce n'est pas encore implanté dans la démo. Donc il n'a pas pu vraiment nous montrer. Après maintenant. Donc ça c'est le HUD quand on tire. Donc ça c'est le symbole de l'ennemi. Après on a une change de toucher. Donc 67%. Ça c'est le dégât de 0 à 5. On voit aussi que les ennemis ont de la vie. Et aussi de l'armure. Donc les petits boucliers en haut en gris. Et il a 0% de change de tuer. Parce qu'il ne fait pas assez de dégâts. Ça c'est notre personnage. Donc on a la vie. Et on a Will. Donc la volonté. Donc Will, la volonté. C'est-à-dire que c'est un peu comme X-comme. Encore une fois ils reprennent vraiment énormément. Genre 80% du jeu c'est du X-comme. Mais l'emballage est différent. Voilà on va dire ça comme ça. Donc quand vous tuez des ennemis. La volonté va augmenter. Et si vous faites toucher. Ou alors que quelqu'un meurt. Ou alors qu'il y a des mauvais événements qui se produisent. Parce qu'il peut y avoir des événements un peu aléatoires on va dire. Vous allez perdre de la volonté. Plus vous perdez de la volonté. Plus vous avez une chance que votre soldat devienne fou. Commence à tirer partout. Panique etc. Exactement comme X-comme. Après donc on a toujours le système de Overwatch. Donc on voit avec l'œil ça c'est de l'Overwatch. Ça c'est pour cibler les cibles. On peut aussi changer d'armes. Donc vous voyez que là il a à chaque fois une sorte de roue. C'est qu'on peut swap. Donc on peut changer. Donc il y a des armes. Il y a des grenades. Et après il y a des objets secondaires. Donc des fois des sortes de... J'ai vu des pistolets pour soigner. Des choses comme ça. Il y aura différentes classes aussi. Comme à l'X-comme encore une fois. Par contre il y a un truc intéressant. C'est que... En fait ça c'est du X-comme. Si par exemple je vous donnerais un exemple nouveau. X-comme War of the Chosen. Vous avez la faction sniper. Où c'est que vous pouvez viser en fait les parties des monstres. Quand vous tirez. Donc si vous tirez dans la tête. Le bras tout ça. Vous avez ça. Et là en fait dans le jeu. Le sniper peut faire exactement la même chose. Et vous allez pouvoir en fait détruire des membres aux monstres. Et ça c'est intéressant. C'est un peu comme le... C'est quoi le VAT dans Fallout ? C'est ça ? Ou c'est qu'on peut cibler différents membres. Et là c'est plutôt... C'est plus ou moins la même chose. Donc vous voyez qu'il y a un petit bonhomme là. Et en jaune. Ça veut dire que c'est touché. Puis après en rouge ça veut dire que c'est détruit. La partie... Par exemple le bras. S'il devient jaune c'est touché. S'il devient rouge c'est détruit. Etc. Et si vous détruisez des parties ou alors que vous faites des dégâts à certaines parties d'un monstre. Il va commencer en fait à saigner. Et il va prendre des dégâts au fur et à mesure que les tours passent. Donc ça c'est intéressant. En gros ce gameplay de pouvoir couper des membres ou abîmer des membres va jouer un rôle très très important dans le jeu. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Là on a du sniper. Donc voilà. Là ça c'est le HUD pour un peu cibler les différentes parties. Donc on a le torse. On a la carapace du dessus. On a le bras gauche. Donc le bras gauche c'est un bouclier pour le monstre. On a le bras droit c'est une pince. Donc attaque. Et après on a les deux jambes. Donc on a ça. Et chaque partie en fait a sa propre vie. A ses propres points de vie. Et sa propre résistance qui est caractérisé par un petit bouclier. Donc voilà. C'est plutôt sympa. Et il y a la tête aussi. Tête, carapace, torse. Ouais tête, carapace, torse, bras droit, bras gauche, jambes droites, jambes gauches. Donc il y a quand même pas mal de parties. Donc voilà. Il y a ça. C'est intéressant. Pas tout le monde apparemment peut faire ça. Pour le moment on voit que le sniper qui peut cibler. Après bien sûr il y a aussi encore le même système. Chaque classe a des habilités. Donc par exemple là il parle de l'habilité de l'assaut je crois. Ouais je crois que c'est l'assaut. Ça vous permet de... En fait c'est courir et tirer je crois. C'est l'habilité courir et tirer dans XCOM c'est exactement pareil. C'est à dire qu'elle peut sprinter et après tirer. C'est exactement la même chose. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'assez intéressant ? Les ennemis peuvent se mettre en position défensive. De ce qu'on voit. Donc par exemple lui il peut mettre son bouclier. Donc ce qui est intéressant c'est que quand il a son bouclier les balles vont complètement ricocher sur lui. Donc ça défend vraiment bien. Je pense qu'après bien sûr on va pouvoir développer sûrement la même technologie. Donc ça peut être intéressant. Après il y a toujours le système de contourner la cible. Si on est sur le côté du coup on ignore complètement le bouclier. Ça c'est pas nouveau. C'est très très XCOM. Après moi personnellement ce que j'aime pas trop c'est ça en fait. C'est les cinématiques quand on tire XCOM quand même. XCOM 2 surtout. Il était quand même un peu plus cinématique. Dans les effets il y avait un peu plus d'action. La caméra ça allait au ralenti etc. Je trouve que là ça manque énormément de travail. Encore. C'est encore en pré-alpha comme je dis. Mais ça manque énormément de travail pour que ça soit joli et intéressant à voir à jouer. Par exemple vous voyez que le monstre ne bouge même pas du tout. Aussi un truc voilà comme je disais. Donc là le torse il est rouge. Donc le torse a été plus ou moins ouvert on va dire. Parce que détruit il serait mort. Mais il a été ouvert le torse. Et vous voyez qu'il y a écrit un bleed. Donc un enseignement en plus. Donc à chaque tour. A chaque fois que vous allez mettre fin à votre tour. Et que ça va être au tour des aliens. Il va saigner et il va perdre un point. Donc comme ce que j'ai expliqué. Donc il y a ça. Mais ça manque. Ça manque de choses. Ça manque de choses quand même. Ça manque. C'est pas poli. C'est pas assez poli. Mais encore une fois. Comme je viens de dire. C'est une pré-alpha. Donc on espère que ça sera mieux. Vous allez voir que quand en fait il tue les ennemis. Il tombe tout simplement à terre. Enfin c'est pas spectaculaire. On n'a pas une satisfaction en fait. Quand on tue un ennemi. Alors que voilà quoi. Vous voyez. C'est pas satisfaisant. Vous voyez ce que je veux dire. C'est bof. C'est très très bof. Ça manque de ça. Ça manque de cette satisfaction. Aussi si vous vous demandez ce que c'est ces lignes rouges. Il y a des lignes blanches et des lignes rouges de temps en temps. En fait ça vous montre la distance. Non en fait non. Ça vous montre si vous avez vu sur un ennemi ou pas. Ou alors si c'est rouge. Si c'est blanc en tout cas. C'est vous qui avez vu sur un ennemi. Et si c'est rouge. C'est l'ennemi qui a vu sur vous. Quand vous vous déplacez. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc on a ça. Quoi d'autre d'intéressant vraiment. Aussi. Alors là par exemple il a tiré. Et il a touché une couverture. Et il l'a détruite. Alors. Ça se fait aussi dans les com. Mais c'est pas vraiment volontaire. Ça se fait souvent même. Avec genre les assos qui tirent énormément de balles. Etc. Après il y a des habilités. Pour pouvoir détruire des parties de décor. Volontairement. Mais ça se fait pas volontairement. La plupart du temps qu'on détruit le décor. On est d'accord. Là apparemment. Ils nous disent que le décor va être. Complètement destructible. Alors. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ils disent que ça sera encore. Plus que ce qu'on voit dans la démo. Donc tout va être détruit. On va pouvoir détruire tout. Ça veut tout et rien dire en fait. De dire ça. Ça veut vraiment tout et rien dire. Alors est-ce que par exemple. Là il y a un pont. Est-ce qu'on va pouvoir détruire le pont. On en sait rien. Est-ce qu'on va pouvoir détruire les tours. On n'en sait rien. Est-ce que c'est simplement du décor. On en sait pas. On sait pas. Donc ça je fais pas trop confiance. Quand on me dit que. On va pouvoir tout détruire. Je pense que ça sera très limité. Comme. Au final. XCOM. Parce que. XCOM. On va tout détruire. L'XCOM. C'est les bâtiments qu'on peut détruire. On peut faire des trous. C'est tout. Mais on peut pas raser une map. Vous voyez ce que je veux dire. Et là. Vu. Point de vue décor. Je regarde le décor. Je vois que ça. Ça va. Je pense pas. Par exemple. Ce morceau. Cette morceau de bestiole. Va pouvoir être détruite. Parce que là. On peut prendre appui. En fait. On peut prendre couverture. Derrière. Cette partie là. Du décor. Non plus. Par exemple. Là. On peut prendre couverture ici. Je pense pas que ça. On va pouvoir le détruire. Vous voyez ce que je veux dire. Alors. Bon. Quand il dit ça. Je sais pas trop. Trop. Ce que ça veut dire. Mais bon. Bref. Passons. Après. Nous avons des habiletés un peu spéciales. Donc. Lui. Le heavy. Ou l'assaut. Ou j'en sais rien. Il peut se déplacer. Il peut. Utiliser un saut. Donc. On a ça. Quoi d'autre. Qui est intéressant. Après. C'est à peu près tout. Là. Par exemple. On a des monstres. Ils sont assez grotesques. Les monstres. Les aliens. Je les trouve pas vraiment très très beaux. Enfin. Pas beaux. Mais pas intéressants. En fait. C'est ça. Après. Il y a aussi un système. Que. Les soldats. En fait. Vont. Certains soldats. C'est pas avec toutes les armes. Mais vont tirer automatiquement. Sur les ennemis. Vous avez pas besoin de les mettre en overwatch. En fait. Ça s'appelle des tirs de représailles. Ou des trucs comme ça. Ou enfin. Quelque chose comme ça. Et. À chaque fois qu'ils vont voir un ennemi bouger. Ou alors arriver dans leur champ de vision. Ils vont apparemment tirer automatiquement. Ou alors. S'ils se font tirer dessus. Ils vont répliquer. Mais ça. C'est pas compté. En tant que overwatch. C'est pas. Voilà. C'est pas ça. Donc je pense qu'ils ont fait ça pour. On va dire un peu. Comment dire. Vous voyez que là. Il a tiré. Voilà. Lui aussi il a tiré. C'est pas. Je sais pas. C'est peut-être pour. Donner un peu plus d'action au jeu. Qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Il y a. Il y a un contre. En fait. Vous voyez ce que je veux dire. C'est que. S'il se passe un. Un événement. Bah tiens. Un autre événement. On va s'enclencher directement après. Pour que l'action soit un peu plus pleine. En fait. C'est peut-être pour ça. Je pense. Mais après. Ce monstre là. Par exemple. Il est moche. Très. Très grotesque. Et j'aime pas vraiment le design. Mais bon. Donc il a une mitraillette. Fusil d'assaut. Machin. Sur le bras droit. Sur le bras gauche. C'est un lance grenade. Enfin bon. C'est un peu. Ouais. C'est absurde. Mais. Ouais. Ouais. Je sais pas. Je suis pas super fan. Du design. En fait. Des monstres. Je dis pas qu'ils sont moches. Ou que les graphistes sont mauvais. C'est pas ma tasse de thé. En fait. Ah. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Là. Ils viennent tuer quelqu'un. Donc on a la volonté qui augmente. Qu'est-ce qu'on a d'autre. Après. Bon. Bien sûr. Il y a un boss. Alors attention. Spoiler. Un boss arrive. Donc arrêtez la vidéo. Si vous voulez pas le voir le boss. Mais bon. Ils ont vendu la démo. En fait. Et. Le. Early access. Le. Tout ça. Avec ce boss là. Donc vous avez sûrement. Vous avez sûrement dû le voir. Donc il est là. En fait. C'est la reine. Donc ça c'est la reine. Et elle a. Plein de pattes. Donc elle a énormément de points faibles. Donc. Elle a aussi une énormément de points de vie. Et elle a beaucoup d'armure. Donc ce que vous pouvez faire en fait. C'est couper. Les parties. Couper plusieurs parties. Par exemple. Pour combattre un boss. Dans ce jeu. Ce qui est intéressant. C'est que vous allez pouvoir couper en fait. Des parties de monstres. Et. Si vous. Donc par exemple là. Vous voyez que. Il a fait une explosion. Donc ça a été. C'est en orange. Les parties qui sont abîmées. Et après. Une fois qu'elles sont rouges. Elles vont être complètement brisées. Donc. Que vous allez voir. Que elle va. Elle va avoir des pinces cassées. Des pattes cassées. Etc. Et là. Ça va la faire saigner. Donc. Plus c'est gros. Et. Plus c'est intéressant. Donc. Par exemple. Là. Il y a eu plusieurs. Vous voyez. Là. Il y a eu plusieurs effets. Donc. Il y a eu. Un. Deux. Trois. Il y a eu trois parties. Qui sont détruites. Donc. Vous voyez que là. La pince avant. Par exemple. Elle est toute ensanglantée. Et cassée. Et là. Vous voyez. Qu'il y a trois enseignements. Donc. Les trois parties sont mortes. Donc. Là. Ils nous disent. Que. La pince gauche. La. La. La jambe. D'avant droite. Et la jambe du milieu droite. A été détruite. Et. Elle a perdu aussi de l'armure. Et. Elle saigne. Vous voyez. Elle saigne. Vous voyez. Ça. C'est sympa. C'est bien fait. Donc. Il y a ça. Il y a la carapace. Aussi. Derrière. Là. C'est sympa. Donc. Voilà. Donc. Par exemple. Je crois que ce monstre là. Peut faire apparaître. D'autres monstres. Genre. Parce que c'est une sorte de grosse araignée. Qui pond des oeufs. Ou un truc comme ça. Donc. L'abdomen à l'arrière. Si vous le détruisez. Du coup. Elle ne va pas pouvoir faire apparaître des monstres. Vous voyez. C'est un peu ça. Le système du gameplay. Donc. Ça. Je crois que ça. Ça fait apparaître des monstres. Donc. Si vous le détruisez. Elle ne pourra pas en faire apparaître. Donc. Le. Le combat va changer. Au fur et à mesure. Que. Que les choses avancent. Et. Ça dépend de ce que vous faites. Vous voyez. Ça dépend de. 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 Comment vous combattez. Et. Vous allez pouvoir y arriver. Ou pas. Donc. C'est plutôt sympa. Comparé à un XCOM. On va dire que ça. On va dire qu'il. Il peut avoir des changements. De. Des changements. D'événements. Dans l'émission. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ça. Enfin. J'ai peur que ça soit. J'ai peur que ça soit pas assez intéressant. En fait. Bref. Vous voyez que. Regardez. Là. Il tue un boss. Bon. Elle bouge un peu. Ah. Blabla. Et elle tombe par terre. J'aurais bien voulu que ça soit. Plus spectaculaire. Voilà. C'est ça qui me manque. Moi. Pour le moment. C'est ça qui me fait un peu peur. Je voudrais que ça soit un peu plus spectaculaire. Que ça. Mais bon. Comme je l'ai dit. C'est du préalpha. Bon. Après. Il tue le reste des monstres. Et puis voilà. Et puis on gagne. Aussi. Bien sûr. De tuer un boss. C'est un peu comme. À la. X-Com. Tuer un des boss. Ou un des chefs. Va baisser la volonté des ennemis. Donc les ennemis. Vont tendance à. Paniquer. Etc. Quand vous tuez. La reine mère. Ou des trucs comme ça. Donc voilà. Bon. Bah ça sera. Je pense tout. Donc c'est. Phoenix Point. Prévu fin d'année. Personnellement. Je pense qu'il a besoin encore. D'énormément de travail. Ce n'est pas du triple A. Qui travaille derrière. Donc c'est normal. Qu'ils aient besoin de temps. Et d'argent. Mais. Voyez encore une fois. La destruction. Est pas extrême. Ça rappelle vraiment. X-Com. Quoi. Ce n'est pas vraiment extrême. La destruction. C'est juste des parties. D'immeubles. Ça rappelle vraiment. X-Com. Quoi. Ce n'est pas. Pas plus que ça. Pour le moment. Donc. Ils nous promettent. Beaucoup de choses. Mais. Ça ne veut pas dire. Que ça sera extra. En tout cas. J'attends d'en voir un peu plus. Par rapport à ce jeu. Vous voyez. Là. Il y a juste une ouverture. Par exemple. Qui s'est faite. Les deux. Les deux petits murets. Ont été détruits. C'est. C'est très X-Com. Mais. Pas tout est destructible. Pas comme ils nous le disent. En tout cas. Pour le moment. Donc. Il faudra voir ça. Bon. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites moi dans les commentaires. Ce que vous en pensez. Je l'attends. Ce jeu. Je l'attends. Mais. J'ai un peu peur que. Ils veulent. Ils nous en disent trop. Ils nous en fassent trop rêver. En fait. J'ai l'impression que ça va être une copie de X-Com. Banale. Avec un emballage différent. Genre. Un emballage alien. Destruction. Morbide. Voilà. Comme ça. À la place du. À la place de. De X-Com. Avec. À la place de l'histoire de X-Com. Voilà. Donc. J'ai un peu peur de ça. Mais en tout cas. Ça peut promettre. Ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Allez. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut. Ciao.